Hey j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, on se retrouve aujourd'hui à Aix-la-Chapelle aka le World Equestrian Festival, le meilleur concours au monde J'ai un accoutrement qui laisse à penser qu'il pleut aujourd'hui Et en effet, il pleut un petit peu Donc voilà, on va aller voir le cross sous la pluie Aujourd'hui on a un programme très chargé, je vous ai expliqué dans la suite de la vidéo C'est parti ! On est donc près du stade, le stade principal d'Aix-la-Chapelle Qui a plus de 40 000 sièges, comme ça je vous l'avais déjà dit dans mon vlog de l'année dernière Là on a un cavalier qui arrive dans le stade, donc je pense que vous n'allez pas m'entendre Mais en gros c'est l'arrivée du cross, le cross il se déroule par là-bas Et après il arrive, il prend un petit tour et il termine juste ici, entre les deux petits trous de jaune Et donc là je vois là qui est, qui est-ce, qui est-ce, c'est pas marqué, assis C'est une cavalière irlandaise qui termine son cross Et donc on va regarder l'arrivée ensemble, attendez Bon les gars, on vient d'arriver sur le cross, les obstacles sont juste ici, c'est immense C'est vraiment un des plus beaux crosses au monde Et la pluie s'est calvée, donc j'ai pu enlever ma petite capuche On va vous filmer tout ça Moi déjà mon tip pour le cross c'est de marcher à l'envers Donc c'est-à-dire de commencer par l'arrivée Et de marcher, marcher, marcher jusqu'au départ Tout simplement comme ça on ne loupe pas les cavaliers Parce que si on marche dans le même sens que les chevaux galopent Et bah vous ne les voyez pas arriver Le tip de ma petite En tout cas je suis vraiment fan du cross Pas de la météo, mais je suis fan du cross Je retire ce que j'ai dit parce qu'on a finalement décidé de marcher dans le sens dans lequel les chevaux galopent Donc mon tip ne sert pas à grand-chose finalement On a pas mal marché, on est en train d'arriver au niveau du guet qui est énorme Littéralement c'est un lac, c'est pas un guet, c'est un lac Et il y a plein d'obstacles, je crois que c'est contrebas dans l'eau avec une combinaison Et c'est aussi ici que le marathon se déroule cet après-midi Donc en gros il y a des obstacles d'attelage, enfin des portes à passer en attelage qui sont aussi mises là Comme ici, juste là, c'est pour l'attelage Donc en gros là on se retrouve au lac, comme je vous ai dit Il y a l'attelage et le cross, évidemment les deux se déroulent pas en même temps Et les cavaliers de cross là ils font un parcours qui passe sur cet obstacle là, cet obstacle là et cet obstacle là Et ils font un cercle aussi avant avec celui-ci Et sinon pour l'attelage ils arrivent sur le pont et ils font le complexe ici de portes à passer Donc on a d'abord le cross de 10h à midi Et ensuite on a l'attelage à partir de 14h, donc je pense jusqu'à 16h Parce qu'il y a moins de meneurs, il y a moins d'équipes Il me semble qu'ils sont une dizaine, une quinzaine Donc ça va assez vite C'est le début de la tempête C'est le déluge Je suis en train de m'envoler avec mon kawai Si je me suis envolée, envoyez-moi des petites cartes postales et des pigeons voyageurs pour communiquer avec moi Mais là c'est l'aventure, mais en fait c'est le festival du parapluie Non bah là évidemment, j'en montre y'en a pas C'est Parapluie Land J'adore mon outfit, c'est la Fashion Week à Extra-Chapelle Je vous retrouve en salle de presse pour travailler On vous poste les stories, on édite les photos Je vous ressemble à un claniche trempé Et ensuite on va déjeuner On est en train de discuter d'Instagram en salle de presse Et on voulait savoir ce que vous préférez en story Moi je pense que ce qui est bien c'est qu'il faudrait avoir un petit récap par vidéo De vidéos au téléphone Par exemple là il y a eu l'épreuve de crosse Donc Mathilde a fait des petites vidéos de la session crosse Donc comme ça vous avez un petit récap de ça Et après on vous poste les photos qui sont magnifiques Dites nous ce que vous en pensez en commentaire Mais moi j'aime bien faire, ça part vraiment sur un business talk J'aime bien faire du téléphone sur Instagram En story etc, en post aussi Sur TikTok pareil, en shorts pareil Mais avoir du contenu caméra Donc ce que vous voyez ici En long format sur Youtube Donc des grandes vidéos Ce que vous êtes en train de regarder Et aussi en story parfois et en réel J'aime bien que l'Instagram soit très propre Je suis un peu maniaque et folle Mais j'aime bien porter le beau réel Donc c'est pour ça que j'aime bien le mixer Mais dites moi ce que vous préférez, est-ce que vous préférez les belles vidéos Ou les vidéos moches, non pas du tout Est-ce que vous préférez les belles vidéos Genre caméra et tout Ou juste du contenu comme ça Boum, ça, on filme, on post Qualité de téléphone C'est une vraie question On dirait faire comme ça la sortie Vraie question Il est là, il touche les photos Pendant que je fais l'histoire d'Instagram Et j'ai demandé combien de temps ça prend Et il me répond 5 minutes Sachez que quand on vous dit Quand moi Guillaume ou Pierre Paul-Jacques vous dit Ça prend 5 minutes de refaire des photos C'est faux C'est faux, c'est faux C'est qu'il arrive à les 5 minutes On est resté là 2 heures D'accord ? 2 heures entières Là je sais que je ne suis pas à table avant 15 heures Il est 13 heures Donc à 15 heures, j'aurais peut-être déjeuné Bon appétit On se retrouve sur le terrain de cross Mais c'est désormais pour l'attelage Mes cheveux, mais n'importe quoi Là il y a un groupe avec un meneur qui est en train d'arriver Qui passe sur un parcours, c'est le marathon Je vous l'ai expliqué sur Instagram en story L'attelage elle se déroule en 3 parties Le dressage, la mania et le marathon Donc le dressage de la mania c'était hier et avant-hier Et donc là ils passent sur le marathon Ils ont des portes à passer Voilà, je ressens que c'est un mix entre Elvis Presley et un cocker Mais là, vous n'allez pas m'entendre Mais on change d'endroit Pour aller à l'eau Ouais mais pourquoi je me m'affiche Vous savez quoi ? Mais stop, je parle de bon sens Bah ouais mais j'avais envie de dire quelque chose Et je suis passé près du... Enfin ma faute c'est le micro il s'est mis sur bon chemin Follow the guide Suivez le guide Nous avons un guide privé pour cette visite au cross Il s'appelle Guillaume, il est juste là Sur votre gauche vous avez les alpagas Là C'est plein à craquer, il y a du monde partout Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si ça va être droit mais ça a l'air de bouger beaucoup On va rentrer à la maison tout simplement à l'hôtel Pour se changer pour ce soir Et ce qui est trop bien Ce qui est trop bien sur ce concours C'est qu'il y a des shuttles La voiture qu'on a est incroyable Ce qui est trop bien sur ce concours C'est qu'il y a vraiment un service qui est trop bien au niveau des voitures C'est à dire qu'on vient nous chercher le matin à l'hôtel Et on nous ramène le soir Et là par exemple on leur a dit qu'on les a appelés pour rentrer à l'hôtel Se changer et on nous emmène à l'hôtel Et on vient nous rechercher pour aller au concours Coucou on se retrouve On est dans la chambre d'hôtel Attendez j'ouvre le rideau Ne bougez pas les enfants On se retrouve dans la chambre d'hôtel Pour faire mon make-up Ce soir il y a le freestyle du 4 étoiles Ainsi que des épreuves qui sont intéressantes Et enfin tout est intéressant Mais des épreuves que j'ai vraiment envie de voir Il y a le relais Qui est une épreuve hyper importante à Aix Tout simplement parce que Enfin c'est pas sportivement parlant C'est pas le plus important du tout Mais moi je trouve ça hyper intéressant Parce que c'est déjà très drôle Et très fun Donc on se prépare J'ai une petite robe bleue Je crois que c'est là de chez Mâche J'avais acheté ça l'année dernière Et on va faire un make-up On va faire un petit ravalement de façade Parce que là ça ne va pas du tout Niveau produit j'utilise un peu de tout Donc commençons par le fond de teint Je mets ça Parce que j'en ai un autre Mais c'est pas la bonne couleur Parce que j'ai bronzé Aussi fou que cela puisse paraître J'ai pris des couleurs Donc j'ai un truc un peu plus foncé On va faire un maquillage J'ai cette palette Qui est cassée Comme je suis économe Je l'ai acheté On me l'a acheté Pardon Quand j'étais en 5ème Et je suis en master Allons-y gaiement C'est parti Très peu pratique la logistique Chez Mathilde et Sénigaud Hop voilà Très bien Donc on prend un peu de fond de teint C'est tombé Parce qu'on n'a pas envie de ressembler à un cadavre J'admise que je donne des conseils de maquillage Alors que j'ai pas de compétences Mais vous me dites souvent Que ce que je fais c'est sympa En tout cas sur mes postes Très simple Il y a 3 trucs à faire et c'est fini Parce qu'on n'a pas envie de s'embêter A faire des trucs infaisables Donc là on commence par étaler tout ça Avec un pinceau qui fait tout Parce que moi j'aime bien les trucs Qui sont multi-usages Donc j'ai vraiment 2 pinceaux On met ça partout Ensuite je me prends ce truc De chez Charlotte Tilbury C'est la teinte Tu peux se blotter Pink gasme C'est très sympa Ça s'applique facilement Et tel le bon ras que je suis J'aime bien les produits comme ça Parce que ça se coupe quand c'est fini Donc tu peux utiliser tout le produit Tout jusqu'au bout Comme ça c'est pareil Ça s'ouvre à la fin Alors qu'un mascara Tu sais toujours qu'il en reste On met ça avec un pinceau Sephora multi-textures Donc là le but c'est quand même De faire genre que t'as pris des couleurs Et que t'étais au bas masse Alors que t'as passé ta semaine aux écuries Oula C'est pas gagné Moi je remonte jusqu'au cerne Aux poches sous les yeux On remonte On tartine Moi j'y vais pas de main morte On est pas là pour niaiser Evidemment je suis toujours plus rouge D'un côté que de l'autre C'est pour ça que je fais ça sur les photos Comme ça ça ne se voit pas Ensuite j'ai ce truc là Pareil ça fait 4 ans que je l'ai Est-ce que je fais vraiment ça ? Est-ce que ça va marcher ? Oui ! Ça va marcher Attendez Back to 2016 Là c'est un petit C'est un petit stick milk Pareil qui dure super longtemps Parce que j'en mets pas beaucoup Le problème principal des cavaliers C'est les marques de bronzage Et en fait moi j'ai un problème Qui est très lié à ça Parce que je monte à cheval Donc j'ai le bronzage agricole Après j'ai un peu ici Mais là il y a vraiment des marques Les jambes blanches Et le visage coup de soleil Ou rien du tout Ou des marques de bronzage horrible Avec le casque Donc c'est pour ça Qu'on essaye de faire raccord Parce que mes mains sont Trois fois plus foncées que ma tête Donc après c'est moche Ouh là j'ai postillonné sur l'écran C'est sur là Pardon je vous ai postillonné Mais vraiment là Attendez On étale On veut pas de marques Au pire c'est des marques C'est pas grave Personne se souviendra Je veux dire on est pas non plus Kim Kardashian Ah il y a une marque là Là ça va se voir Là ça se voit pour les photos Donc on blend quand même pas mal Toujours avec le même pinceau Parce qu'on a dit que c'est marqué Multitexture Donc en même temps C'est un peu le but du truc C'est bon J'ai mis fond de teint Blush Un peu trop de blush d'ailleurs Mais ça est-ce que ce n'est pas Comme je fais tous les jours de l'année Voilà fond de teint Blush Avec du bronzer Qui est mal étalé Mais bon allez Ça se dira pas trop Après une fois que ça c'est fait Je mets de la poudre Que j'ai perdu On en met généreusement également Parce que tous ceux qui disent Non mais maintenant On veut des looks naturels et tout Oui enfin Merci j'ai pas envie de ressembler Une truffe sur les photos Parce que mon front est luisant Quand même Enfin ça m'est arrivé plus d'une fois Donc je mets sur la zone T Voilà Je mets les cernes Parce qu'on veut que ça tienne J'en mets un peu là aussi Je me dis que si je brille des joues C'est pas grave là Et voilà Et ensuite ça je l'emmène avec moi Parce que pas très pratique Parce que ça souffre dans le sac Mais ça va Parce que tout le monde dira Ça dure 40 heures sur les peaux C'est pas vrai C'est pas vrai Maintenant on va mettre un peu d'highlighter Parce qu'on a pas envie D'être trop mat Tu vois C'est ça le truc qu'on veut On veut un mix Donc on a mis de la poudre Et on remet du brillant La logique du truc n'est pas comprise Je sais pas pourquoi Moi j'en mets toujours trop C'est pas grave Vaut mieux trop que pas assez Non c'est pas assez C'est pas assez J'ai mis un peu d'highlighter Mais j'en ai trop mis Donc j'ai essayé de rattraper la catastrophe Parce que je mets tout le temps Quand je vais aux écuries Ou en événement Je mets toujours ça Bah ça se voit en même temps Il est vide C'est genre du rose Ou du beige Ou du marron clair Des trucs irisés Comme ça t'as besoin de rien faire Parce que moi les smoky Les liners et tout Il fut un temps que je faisais ça Maintenant j'ai pas le temps Ça se barre Faut se faire des retouches Alors que ça En plus c'est un peu couleur peau Ça fait genre juste plus vivant C'est genre j'ai bien dormi cette nuit J'ai pris un petit café Je fais du yoga Et je mange des légumes C'est ça l'ambiance Donc j'aime bien en mettre Parce que comme ça au moins ça Sur les photos Et là il faut passer au mascara Étape cruciale Moi j'ai le Better Than Sex Waterproof Toujours mascara waterproof ici Team waterproof tout le temps Parce que tout simplement il pleut Et je pleure toutes les 40 secondes Dès qu'il y a du vent et tout Donc vu qu'il y a des courants d'air Je pleure Et puis l'émotion Je peux pleurer aussi Donc on sait jamais Tout peut arriver ce soir Et en vrai il est vraiment bien Celui là c'est la deuxième fois Que je le rachète je crois C'est à peu près dire Le seul mascara que j'ai vraiment testé J'en mettais pas jusqu'à récemment Et puis maintenant il faut faire des photos Alors je dois mettre du mascara Ah il y a des pâtés Attendez Ah ça me plaît pas trop Ah j'ai pas fait mes sourcils Et le taxi arrive Oh la la On est en retard J'ai ça Le make-up révolution Je sais pas c'est devenu liquide C'est devenu liquide Voilà Et là dessus on va être un peu de gloss Pour le rouge à lèvres Ici je suis team ça Là lipglow de chez Oh la honte Je fais des trucs comme sur Youtube à l'époque Tac 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 Lipglow de chez Dior En couleur 001 Parce que le jour j'ai pris l'avion Et du coup je l'ai payé gravement cher A la caisse de l'avion Donc j'étais très contente Parce que ça coûte cher Je crois que j'en ai eu pour Bon quand même 20€ le truc Mais j'étais ravie d'avoir 20€ de réduction Sur le total Et ça en vrai c'est pas mal Je trouve comme produit Tout ce qui est huile teinté Stick à lèvres teinté C'est franchement pratique Ça se met dans le sac à main Tu t'en mets pas partout Comme du rouge à lèvres rouge Bon je suis prête Je vous assure que ça ressemble Plus à quelque chose en vrai Là je trouve ça un peu laid à la caméra Mais voilà J'ai mis un petit sac noir Ma robe bleue des baskets Et on va aller se diriger Vers le taxi Qui arrive dans une minute Donc c'est parti A votre fit du jour On vient d'arriver sur le concours Il y a déjà un petit peu de moins de monde Parce que tout le monde est dans les gradins Le chauffeur était incroyable On a eu un chauffeur qui va aller français Qui était français C'était trop trop bien Là on va aller dîner On commence par les choses les plus importantes On va aller faire le montage du réel Et dîner juste après Là on est en recherche active de table Pour dîner Je crois que Guillaume veut manger Des saucisses allemandes Avec du curry Donc je crois qu'on va partir là dessus Et on se voit tout à l'heure Bisous Je me ressemble plus à quelque chose Que sur le cross Mais je sais pas Où est-ce que vous en pensez ? J'aime beaucoup J'ai très froid Mais ça vaut le coup Bon appétit On vient de finir de manger Là on est en train de se diriger Du côté du stade principal Je sais pas si vous allez m'entendre Mais en tout cas Il y a une époque de CSI Au 5 et Noël Qui est en train de se dérouler C'est juste là Le stade est plein à craquer Et une fois qu'on aura fait ça On ira vers le dressage Parce qu'il y a le freestyle Du 4 étoiles ce soir Et j'ai vraiment trop envie de voir Apparemment il y a des mouvements de fou Donc pour l'instant CSO Et ensuite Un petit moment de dressage Parce que je sais que vous adorez le dressage Et que Bah c'est cool Le voir du dressage aussi A haut niveau Let's go J'écoute 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 C'est cool Sous-titrage ST' 501 On vient de terminer le dressage, on a vu deux cavaliers passer, maintenant on file au stade principal parce qu'il y a la soirée relais, comme je vous ai dit, la soirée relais, attelage, dressage et cross. C'est des équipes de trois cavaliers qui sont ensemble, qui ne sont pas forcément de la nationalité, ça ne compte pas pour les classements mondiaux, ce n'est pas des gros sauteurs. Et en fait, le cavalier complet fait son parcours de crosse. Une fois qu'il a terminé, celui de CSO commence son parcours d'obstacle. Et dès que le cavalier de CSO a terminé son parcours d'obstacle, le complétiste descend de cheval et court jusqu'à la voiture d'attelage. Il doit sauter dedans et l'attelage part faire son parcours avec le complétiste dans la voiture. Donc on va aller regarder ça, c'est ma soirée préférée tous les ans avec sa chapelle, c'est incroyable. Il y a une trop bonne ambiance, c'est le seul concours où ce type d'épreuve existe. Et là, je pense que le stade est plein à craquer, c'est vraiment immense parce qu'en plus, c'est les vacances scolaires en Allemagne. Donc toutes les familles sont là. On regarde ça et on se retrouve une fois qu'on est au bord de la piste. Est-ce qu'on peut parler deux minutes de l'ambiance ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, c'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous en ai un petit peu partout autour d'Aix-la-Chapelle. Là, je suis dans la salle de presse. On va retourner voir un petit peu le dressage et finir la soirée. Dans tous les cas, tout est en story Instagram. Donc si vous n'avez pas eu le temps de les voir, c'est disponible en story à la une en permanence sur mon compte. Donc vous pouvez les retrouver, les re-regarder en boucle. Il y a également des TikTok qui sont disponibles, des shorts, des réels, des posts. Donc allez regarder tout ça et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker, de commenter et de partager si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Bye !